Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régionale. Un invité sur le plateau pour cette édition, un invité de marque, un champion olympique s'il vous plaît, Brian Masloum, bonjour. Bonjour. Ravie de vous recevoir, je le disais, champion olympique de boxe en 2000 à Sydney, champion du monde même en 2007. Vous venez nous parler d'un événement que vous organisez avec votre société à Sloomeven, c'est une tournée nationale dans quelques-unes des plus grandes salles françaises, ce sera au Zénith de Lille le jeudi 28 mars prochain. C'est l'événement No Limites, épisode 8 à Lille. Déjà, si vous deviez résumer en quelques mots l'ADN, même l'ambition finalement de cet événement national. C'est un événement de boxe sur le territoire régional, mais d'un niveau international. Donc nous avons trois combats principaux, même si la carte est composée de huit combats. Il va y avoir Alicia Boudersa, qui est ici aussi de Lille, donc la championne actuelle qui boxera pour un titre de championnat du monde IBO devant une Belge. Djamila Kontourouk, désolé pour la prononciation, n'est pas évident. Mathieu Bauderlic, bien sûr, le médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Rio, les derniers Jeux Olympiques, qui a été le premier boxeur olympien à être champion de France professionnel. Il a pris le titre de WBC international et là, ça sera pour une autre ceinture internationale WBA. Donc Mathieu, qui est un des grands espoirs de la boxe française. Et puis un autre champion qu'on connaît tous, Yvan Mendy, qui a déjà, lui, bien bourlingué depuis et qui aura encore une autre opportunité de faire un titre international jeudi 28 mars au Zénith de Lille. Je n'ai pas eu l'occasion de faire la liste historique, mais c'est assez rare, je crois, quand même, la boxe au Zénith. La Lille, dans une si grande salle en tout cas. Oui, on essaye, on sait que c'est une terre de boxe. Le Nord est vraiment une terre de boxe. On a organisé l'an passé à Douai, ça a été un grand succès. Et puis c'est vrai qu'avec la métropole de Lille et son président, M. Damien Castelin, à travers nos discussions, on a décidé de devenir surlits et d'organiser au Zénith. La salle est pratiquement à moitié pleine aujourd'hui. Il reste à peu près 1800 places. Donc la billetterie a très bien fonctionné. Ça démontre que le Nord de la France ait une vraie terre de boxe. Pourquoi l'avoir baptisé Nos Limites, tout simplement ? Nous avons commencé avec RMC Sport, parce que je suis un partenariat aussi avec RMC Sport, où les combats sont tous diffusés sur la chaîne. Et puis on a voulu identifier nos événements. Et c'est vrai que les soirées de Nos Limites nous permettaient, avec ces Olympiens, avec Mathieu Bozerlich, Sophia Noumia aussi, qui fait partie de l'équipe, le vice-champion olympique de Rio, on a voulu démontrer à travers ce titre qu'il n'y avait pas de limite pour ces boxeurs, qu'ils étaient pétris de qualité et qu'on visait le sommet avec eux. Je disais, champion olympique à Sydney en l'an 2000, vous continuez aujourd'hui d'être de plein pied, de plein point, même peut-être dans la boxe, pour défendre ce sport ? Oui, complètement. La boxe m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que ces titres m'ont permis de me faire connaître de la France entière. Et on va dire qu'on est sortis aussi des frontières. La boxe a beaucoup de vertus, de lien social. C'est pour ça qu'on essaye de boxer un petit peu, d'organiser un petit peu partout dans toute la France. On organise aussi bien dans le sud que dans le nord, à Paris. Le but, c'est de promouvoir aussi la discipline. Moi, j'ai commencé la boxe par hasard. Il s'avère qu'il y avait une réunion de boxe à Bourgogne-Jalieu. Je suis originaire de Bourgogne-Jalieu. Et puis, c'est un petit jeune de 8 ans qui m'a donné envie de monter sur le ring. 4 ans après, je deviens championnats piques. Donc, c'est un sport qui permet aussi à ces jeunes de s'exprimer et d'accéder à des sommets assez rapidement. Vous parlez des valeurs, des vertus. C'est un combat, la boxe, bien évidemment. Mais c'est aussi beaucoup de respect. C'est que du respect. Vous savez, dans une salle de boxe, on a un coach qui a en général de la poigne. Et qui essaie de nous éduquer d'une certaine manière. Donc, on apprend certes d'être ponctuel, de respecter l'adversité. C'est un sport où il y a un contact. Donc, il ne faut pas s'énerver. Il faut essayer de se canaliser. C'est un bon moyen pour nos jeunes de s'exprimer et de pouvoir se maîtriser aussi. Oui, voilà. Vous parlez des jeunes forcément par rapport à ces messages de valeurs, de vertus, de respect, etc. Pour les jeunes, c'est vraiment un sport qui peut sortir des quartiers ou d'autres, accessible à tous. J'en suis une des preuves. Moi, je viens d'un quartier à Bourgogne-Alieu, le quartier de Champs-Fleury, pour être précis. Et c'est vrai que la boxe m'a permis d'épanouir. Moi, j'étais un garçon qui était assez timide, petite taille. Je ne suis pas beaucoup grandu, je vous rassure. Mais très frêle. Mais c'est vrai que la boxe m'a permis de prendre de l'assurance, d'être respecté, de respecter les gens. Et ça m'a permis surtout d'être un champion respecté. Champion olympique, Mathieu Bauderlic, lui aussi médaillé de bronze, avec les Jeux de Paris 2024 qui arrivent. On espère forcément peut-être voir arriver un Français qui sera lui aussi médaillé d'or à Paris. Complètement. Et c'est aussi un des buts de notre manière de travailler avec Asloum Events. C'est d'aller sincèrement dans toutes les grandes villes de France, donner la possibilité aux jeunes de pouvoir côtoyer ses champions. On a un sport qui nous permet, nous, contrairement à certains grands sports comme le football, d'être au contact directement du public. Et bien, ces boxeurs sont à la contact du public. Donc, ça leur permet de rêver, de se rendre compte qu'on est comme tout le monde. Donc, si nous, on y est arrivé, il n'y a pas de raison que ces jeunes n'y arrivent pas. C'est un sport qui a apporté quand même de nombreuses médailles récemment, au dernier JO à Rio. Il y a eu une belle médaille. Nous avons été la discipline qui a ramené avec l'athlétisme le plus de médailles. Six médailles au total, deux médailles d'or avec Tony Hoka et Estelle Mosley. Deux médailles d'argent avec Sarah O'Ramoun, comme quoi la boxe féminine est aussi très représentée. Sophia Noumia, le vice-champion olympique. Et puis, Mathieu Bauderlic, le nordiste. Ainsi que, j'ai oublié, la sixième personne qui est Souleymane Sisoko. Un très beau champion aussi. J'aurais pas pu vous aider. On a retrouvé le dernier. Pour résumer, l'événement boxe, l'épisode 8 No Limits avec Brian Masloum. On parlait de la boxe qui est accessible à tous. Cet événement aussi. Il faut apprécier un petit peu la boxe. Mais même si on est juste curieux, on verra de beaux combats, de bons spectacles. On aura la chance d'avoir des combats de très haut niveau. Donc, pour ceux qui veulent s'initier à la boxe, c'est peut-être le moment de venir, serait-ce qu'en spectateur. Les prix sont très abordables. Les places les moins chères sont à 15 euros. Donc, on a essayé, avec la Melle, d'essayer de parler à un plus grand nombre, de pouvoir initier les gens. Et pourquoi pas, demain, on sait que dans la région, il y a énormément de clubs de boxe. Donc, aussi bien à Lille que dans les alentours. Et donner la possibilité à ces clubs de pouvoir les faire grandir, leur apprendre la discipline. Et pourquoi pas, parce que ceux qui ont 14 ans aujourd'hui pourront participer sans doute aux Jeux Olympiques 2024. Donc, il y a aussi des perspectives pour eux. L'événement boxe No Limits, épisode 8, le jeudi 28 mars, au Zénith de Lille, avec Asloum Event. Brahim Asloum, merci d'être venu aujourd'hui nous en parler. Merci. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.